Dans cette vidéo, je vais vous présenter le titre professionnel, donc CPM 8602 de responsable en ingénierie d'études et de production parcours génie chimique. C'est un titre qui est reconnu par la Commission nationale de la certification professionnelle et donc inscrit au RNCP. Alors voici la composition de ce titre. Vous allez trouver différentes unités d'enseignement spécifiques au génie des procédés. Donc ce sont toutes celles-ci qui vous permettent d'acquérir un socle de compétences en génie des procédés. Donc toutes celles qui sont grisées sont des unités d'enseignement qui sont disponibles également en formation à distance. Alors on va avoir CGP 101 pour tout ce qui est grande filière de la chimie industrielle et puis l'apprentissage de l'écriture des bilans et la schématisation. CGP 107 pour tout ce qui est thermodynamique et cinétique. Les fondamentaux avec l'hydraulique appliquée et les transferts appliqués donc UTC 106, UTC 107 qui vont ensuite permettre d'étudier les opérations unitaires fondamentales avec l'UE de cours CGP 109 puis l'UE de travaux pratiques CGP 111. On a également des unités fondamentales sur les méthodes d'optimisation UTC 108 et les bases du contrôle commande UTC 109. Ensuite viennent les UE un peu plus spécialisées. Donc CGP 219 qui est en quelque sorte la suite logique de CGP 109 et CGP 111 où on va voir les opérations unitaires avancées. Et puis les travaux pratiques CGP 110 qui sont en grande partie la mise en application de ce qui aura été vu en UTC 109. Donc voilà pour ce qui est vraiment particulier au génie des procédés. Vous aurez également à choisir deux unités d'enseignement scientifique au choix. Donc on vous propose une liste de choix mais vous pouvez également choisir autre chose en accord avec le responsable du diplôme. Si vous souhaitez poursuivre vers le diplôme d'ingénieur, il pourra être judicieux de privilégier certaines unités d'enseignement dans ces choix. Nous pourrons vous guider. Vous avez également deux unités d'enseignement de sciences humaines. Donc ici on vous fait une proposition mais vous pouvez choisir d'autres unités d'enseignement en particulier toujours si vous souhaitez poursuivre vers le diplôme d'ingénieur. Et puis vous avez comme dans la plupart des titres au CNAM la valorisation de votre expérience professionnelle avec ici 48 crédits qui y sont consacrés. Alors ce qu'il faut retenir sur ce titre RNCP de niveau 2, donc tout d'abord comme la plupart des formations du CNAM, il est basé sur des unités d'enseignement capitalisables à la carte avec une grande souplesse dans la progression au niveau des UE, même s'il y a une certaine suite logique pour certaines d'entre elles. Et donc ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que vous êtes le maître du temps, c'est vous qui choisissez votre rythme de formation. A noter également que ce titre est largement accessible à distance. Il n'y a que les travaux pratiques expérimentaux qui exigeront de vous déplacer en présentiel. Comme dans beaucoup de diplômes au CNAM, on valorise beaucoup l'expérience professionnelle. Donc il y a 48 ECTS qui sont consacrés dans ce titre, ce qui correspond à deux ans d'expérience professionnelle. Si vous avez fait d'autres études précédemment, vous pouvez également peut-être bénéficier du dispositif de VES, voire de la VAE en fonction de votre expérience professionnelle. Enfin, si vous n'avez pas de diplôme Black Plus 2 scientifique, qui est une condition pour pouvoir obtenir ce titre, vous pouvez peut-être prétendre à la procédure de VAP 85. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et enfin, à noter que ce titre présente des passerelles envers le diplôme d'ingénieur, puisqu'en fait, il est en quelque sorte inclus dans le diplôme d'ingénieur. On peut dire que ce titre RNCP, ça correspond à peu près à deux années sur trois du diplôme d'ingénieur. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous éclairer sur ce titre de niveau 2 en génie chimique au CNAM. N'hésitez pas à prendre contact avec le professeur responsable de ce diplôme pour plus de détails.